La Ville de Montréal interdira les appareils au gaz dans les nouvelles constructions. Véronique, c'est une des premières étapes de la Ville, la mise en place par la Ville, pour décarboniser les bâtiments. Oui, Michel. D'ici 2040, on veut vraiment avoir des bâtiments zéro émission. Donc, c'est une des premières étapes. Il faut dire que ça s'adresse vraiment uniquement aux nouveaux bâtiments et des secteurs résidentiels, commerciales, institutionnels. Le secteur industriel est exclu parce qu'ils ont d'autres règlements pour zéro émission. Alors, qu'est-ce qui sera interdit dans ces nouveaux bâtiments? Cuisinière résidentielle au gaz, foyer au gaz intérieur, barbecue relié à un réseau de distribution de gaz, également chauffage de l'eau et de l'air par combustion, chauffe-eau pour spa et piscine relié à un réseau de distribution au gaz. Qu'est-ce qui sera autorisé dans ces nouveaux bâtiments? Génératrice d'urgence, cuisinière commerciale dans un restaurant, barbecue relié à une bonbonne amovible. Également, on a appareil de chauffage temporaire, foyer au bois autorisé par le règlement sur le chauffage au bois. Alors, le règlement entrera en... ça sera touché. On commence à partir d'octobre 2024 pour les trois étages et moins. Donc, on parle d'un maximum de 600 mètres carrés. Et ensuite, on aura, à partir d'avril 2025, les plus grands bâtiments. Et ceux qui ne respecteront pas le règlement auront une amende de 1000 $ par jour pour les personnes physiques et pour les personnes morales. 2000 $ par jour quand même. Et Michel, bien entendu, je ne vais pas vous surprendre, les environnementalistes applaudissent ce nouveau règlement et espèrent que d'autres villes vont emboîter le pas. Merci beaucoup. Au revoir.